Ce journal vous est offert par le FPU, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer sur BSTV, mesdames, messieurs, bienvenue et voici le sommaire. Aussitôt appris la nouvelle de l'accident des circulations sur l'avenue Bypass, non loin de l'université de Kinshasa, le président de la République, Félix Antoni Seguenichilomo et son prédécession, Joseph Kabila Kabangé, ont présenté leurs condoléances aux familles pleurées. Et puis dans les cadres de 100 premiers jours d'urgence du chef de l'État, le fonds de promotion de l'industrie a réuni de forages d'eau installés dans la province du Kuidu. En culture, le festival Amani s'est clôturé dimanche 16 février 2020 dans la ville de Goma au nord Kibou. Plusieurs personnalités se sont déplacées pour prendre part à cette cérémonie de clôture, notamment la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Grave accident des circulations survenu dimanche 16 février sur la route Bypass, arrêt triangle, non loin de l'université de Kinshasa. Le bilan provisoire fait état de 15 décès, dont 11 sur les lieux de l'accident, 2 à l'arrivée aux cliniques universitaires, 1 au bloc opératoire et un autre en post-opératoire. Et 38 blessés ont été enregistrés. Seuls 9 décès ont été identifiés par les familles, fait savoir un médecin de clinique universitaire. La ville de Kinshasa est en deuil. Plusieurs morts et blessés ont été enregistrés à la suite de l'accident des circulations survenues ce dimanche 16 février sur la route Bypass, au niveau du triangle qui mène vers l'université de Kinshasa. Selon le bilan provisoire établi par les cliniques universitaires de Kinshasa, il y a 15 morts, dont 11 sur le lieu du drame, 2 à l'arrivée aux cliniques universitaires de Kinshasa, 1 au bloc opératoire et en post-opératoire. 38 blessés en vie enregistrés, dont une quinzaine déjà opérés pour traumatismes crâniens, abdominaux, thoraciques et maxillofaciales. D'autres cas sont des fractures, des plaies suturées et des parages. Jusque-là, sur les 15 décès, seulement 9 ont été identifiés par les familles. Rappelons que ce drame a été causé par un camion ben venant de Mongafoula et transportant des moellons qui a perdu ses freins vers les récourants et a achevé sa course vers le triangle campus, balayant au passage piétons, voitures, taxis, bus et motos. Le conducteur de ce camion ben s'est enfui, laissant ainsi le camion avancer seul jusqu'à commettre ce drame. Il est en fuite et recherché par la police nationale congolaise. Toujours dans le même chapitre, aussitôt appris la nouvelle du décès de plusieurs Congolais suite à un accident des circulations sur l'avenue Bypass à quelques encablures de l'université de Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo et son prédécesseur Joseph Kabila ont présenté leurs condoléances aux familles éplorées et assuré leur soutien aux blessés. Les détails, c'est dans ce reportage. L'accident des circulations qui se produit dimanche 7 février 2020 au niveau de l'arrêt triangle vers l'université de Kinshasa, là où un camion transportant des caillasses a percuté plusieurs véhicules, motos et piétons, occasionnant des morts et blessés. Une situation alarmante qui a suscité l'inquiétude de beaucoup d'autorités, dont le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo et le président honoraire, Joseph Kabila Kabangé, qui sont vivement de cœur avec les familles des victimes et leur ont non seulement présenté les condoléances, mais aussi promis leur soutien. Le président Félix Tisekedi évoque également une enquête pour déterminer avec précision les causes de cet accident. Il a également instruit les membres du gouvernement et le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa de prendre en charge les funérailles des personnes décédées et les soins hospitaliers des blessés. Tout à fait autre chose, au Kassai central, 5 personnes d'une même famille sont mortes foudroyées dans la localité de Biloumba. Selon la société civile locale qui rapporte l'information, ces personnes sont mortes calcinées sous la pluie après que la foudre ait frappé leur maison. Et d'ajouter que de tels cas de décès arrivent souvent dans cette région. Regardez. 5 personnes d'une même famille ont été tuées dimanche 7 février 2020 dans la localité de Biloumba, dans la province du Kassai central. La société civile qui livre l'information indique que les 5 victimes ont péri lorsque leur maison foudroyée a pris feu sur la pluie. Une femme et ses 4 enfants, dont 3 filles et un garçon, ont ainsi succombé. Le corps sous les décombres de la maison brûlée était méconnaissable. Elle en a affirmé que des tels cas sont fréquents dans la région. Évoluant, la ministre d'Etat en charge du genre a accordé plusieurs audiences aux personnalités et vent dans les secteurs cadrant avec les missions du genre. Béatrice Leméatilité et Clémentine Chacombo, ambassadeurs de la RDC en Pologne, ont échangé sur les retombées des résolutions de la réunion du comité technique spécialisé sur l'égalité de sexe et l'autonomisation de femmes. Esther Pézomba pour les détails. Clémentine Chacombo, ambassadeur de la RDC en Pologne, est venue se ressourcer auprès de la ministre d'Etat, ministre en charge du genre famille et enfants, sur les retombées des résolutions issues de la réunion du comité technique spécialisé sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dont elle assure la présidence. Elle occupe un ministère qui concerne mon genre à moi, c'est pour ça que je devais passer m'entretenir avec elle. Et plus spécialement, avoir des informations utiles pour la décennie afin de voir à partir de Beijing où est-ce que nous en sommes. Avec M. Marc Sabat, directeur pays de l'ONU-SIDA, il a été question notamment de mener des plaidoyers pour lutter contre la discrimination des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Nous avons eu une discussion très très fructueuse. Il s'agissait de voir dans quelle mesure l'ONU-SIDA, qui est un partenaire clé du ministère du genre famille et enfants, pouvait contribuer à la mise en oeuvre de la feuille de route du ministère. Donc nous avons exploré ensemble les stratégies et les moyens que nous pouvons mobiliser pour soutenir cette feuille de route. Nous avons également discuté sur comment le ministère peut soutenir le plaidoyer en faveur surtout de la prise en compte des personnes vulnérables en adressant les questions liées à la stigmatisation, à la discrimination. Comme vous le savez, dans un certain nombre de pays, dont la RDC, les personnes vivant avec le VIH continuent à faire l'objet de discrimination. Les deux personnalités ont aussi passé en revue la feuille de route du ministère du genre famille et enfants afin de concrétiser la décennie de la femme destinée à l'autonomiser pour qu'elle participe utilement au développement de la société. Et puis la vice-premier ministre, ministre de l'Industrie, Élisée Mounemboe et son parti politique Action Alternative pour la Renaissance du Congo, AARC, ont déclaré l'année 2020 Année de l'Action. C'était au cours de l'échange de vœux organisé le week-end dernier à Kinshasa. Images et commentaires. Le parti politique Action Alternative pour la Renaissance du Congo, AARC, décrète 2020 Année de l'Action et se met déjà à nôtre de bataille pour les échéances électorales de 2023. L'appel a été lancé dimanche 16 février 2020 par son autorité morale, la vice-premier ministre et au plan Élisée Mounemboe. C'était au lycée Chaoumba à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux entre membres du parti. Au cadre et militant venu des quatre fédérations de la ville de Kinshasa, Élisée Mounemboe a donc averti que 2023, c'est déjà demain. Une année s'est déjà écoulée depuis la fin des élections 2018 et l'heure est venue où chacun doit prendre des dispositions en vue de conquérir l'électorat. Et son souhait le plus ardent est que l'AARC fasse mieux qu'en 2018 afin de glaner plus de sièges et mériter plus de postes de responsabilité. Nous voulons que notre parti soit toujours présent sur terrain et à toute occasion, nous ne manquerons pas à le faire pour que nous fassions sentir à la République que nous sommes là et que nous allons continuer à vivre. Voilà, mais l'essentiel pour nous, c'est d'implanter notre parti, c'est déjà commencer à voir comment préparer les élections de 2023, commencer déjà à identifier les candidats pour les élections de 2023 parce que 2023 c'est demain. Élisée Mounemboe a également remercié l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, dont son parti est membre pour la confiance et l'encadrement. Forte de ses 8 députés nationaux, 6 provinciaux et 2 sénateurs, l'AARDC est la deuxième force politique du regroupement AAB qui, lui, est la deuxième force du FCC avec ses 30 députés nationaux, 46 provinciaux et 8 sénateurs. Cette force a indiqué Élisée Mounemboe et le fruit de l'implantation du parti, de la discipline, de l'abnégation et de la cohésion du groupe. Vous l'avez suivi au sommaire, réception provisoire de forages d'eau installés dans la province du Cuidou. Ce travaux qui entre dans les cadres du programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État offre au total 5 forages financés par le Fonds de promotion de l'industrie. Ces forages ont été remis provisoirement au maire adjoint de Kikuit, Jean-Claude Mungala. Esther Pézomba était sur place pour le compte des BSTV. Ces travaux entrent dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Au total, 5 forages financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI sont installés dans différents sites de la ville de Kikuit. Ces ouvrages ont été remis provisoirement au maire adjoint de la ville de Kikuit, Jean-Claude Mungala, qui a remercié le chef de l'État à travers le FPI d'avoir songé à soulager tant soit peu la population de Kikuit de l'approvisionnement en eau potable. Cette intervention du FPI à travers la construction de ces 5 forages est un ouf de soulagement pour la population bénéficiaire. Il y a peu, cette population de Kikuit devait puiser de l'eau à la rivière Sopo sur une distance de 3 à 10 kilomètres. Aujourd'hui, elle est soulagée puisque ces 5 forages sont localisés à proximité dans le quartier Ndunga, Kikuit 4, Surkantima, Kanzombi et le cinquième forage est installé au village Kipatakatika dans l'enceinte de l'hôpital Sebeko dans le territoire de Massimanimba. Les travaux de forage ont été initiés par l'ONG Akodej, Association pour la conservation de la nature, le développement et l'encadrement des jeunes désœuvrés est exécuté par l'ONG des FECO, Fondation environnementale du Congo, sur financement du FPI. Chaque forage est doté de 3 bornes fontaines avec 2 robinets installés chacune à une distance de 750 mètres à partir du lieu où est situé le forage. L'eau qui coule est certifiée potable par le Service national d'hydraulique rural SNHR. Après la coupure du ruban symbolique à Kikuit 4 et la visite des restes des sites, le maire adjoint de la ville de Kikuit, Jean-Claude Mungala, qui a réceptionné provisoirement ses ouvrages, a remercié le FPI pour son financement. Il a reconnu le soulagement de sa population. La population de Kikuit 4, je vous invite à utiliser ses ouvrages en responsable, en bon père de famille. Nous n'allons pas accepter que tout ce qui a été consenti comme effort, tout ce qui a été débloqué comme moyen, soit jeté dans l'eau comme ça. Nous devons tous être responsables de ce forage. Les enfants qui viendront puiser de l'eau ici doivent comprendre que c'est un endroit qui doit rester propre. Nous n'allons pas accepter qu'il y ait de la saleté ici. Nous n'allons pas accepter non plus que la gestion de ce forage pose problème. La population de Kikuit 4, tous nous savons combien nous avons souffert pour avoir l'eau. On a franchi des kilomètres et des kilomètres chaque jour pour chercher un bidon, pour chercher une petite marmite d'eau. Mais aujourd'hui, c'est devant la maison. Vous n'allez plus franchir tous ces kilomètres. Voilà pourquoi je vous invite à comprendre que c'est un bien commun. Du côté FPI, le représentant du directeur général, M. Tomin Zazi, a appelé la population à en faire bon usage afin de préserver ses ouvrages. D'abord, je tiens à rappeler que le FPI est un instrument de développement au service du gouvernement, donc de la République démocratique du Congo. Et à ce titre, le FPI, conformément à ses missions, finance pour les ouvrages d'utilité publique, notamment de l'eau, les ponts, et pour le bien de la population. Bien sûr, il y a eu des difficultés, les intemples, tant d'autres contraintes qui ont fait que ça a pris du temps. Mais le FPI n'a pas manqué de ménager d'aucun effort pour que ces ouvrages soient une réalité. Pour rappel, le Fonds de promotion de l'industrie FPI, en exécution du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, a construit plusieurs forages dans d'autres provinces du pays. Des forages qui sont opérationnels et contribuent efficacement à l'amélioration de la desserte en eau potable. Parlons toujours du Fonds de promotion de l'industrie qui qualifie d'intorchant le nouveau document qui vient de débarquer sur le net. Dans ce document, un soi-disant collectif d'agents et cadres du FPI dressant en effet un texte au procureur général de la République près la Cour d'appel de Matété au sujet de l'exécution du programme d'urgence du chef de l'État. C'est là que le schéma nous en duplisse dans cet élément. Torchons tel élément pour qualifier le nouveau document qui vient de débarquer sur le net au sujet du Fonds de promotion de l'industrie. Ceci est une unième charge en fait contre cette entreprise étatique et sa gestion, plus particulièrement contre la seule personne de son directeur général, Patrick Kitebi, à qui l'on attribue des décaissements frauduleux, sino-pharaoniques qui auraient déjà mis l'entreprise en faillite s'il était réel. En fait, dans les derniers documents sous fausse en tête et ne respectant pas la charte graphique du FPI signée par un soi-disant collectif des agents et cadres de cette entreprise, envoie un texte adressé au procureur général de la République près la Cour d'appel Kinshasa Matété au sujet de l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État par le FPI. Ces prétendus agents et cadres du FPI qui se reconnaissent comme non-membres de la commission de 100 jours crient au scandale financier et au pillage systématique du fonds par son directeur général de sa forme. Cependant, l'en serrant vite compte de la super chérie derrière ces documents saisis sur un papier libre sur lesquels l'on a tenté un laborieux photoshop pour coltiner un en-tête du FPI. De son côté, les fonds de promotion de l'industrie refusent de faire honneur à ces détracteurs qui préfèrent rester dans la lâcheté de l'anonymat des réseaux sociaux, de répondre particulièrement en donnant des détails chiffrés à tous les tissus des mensonges et contre-vérités touchant au projet des 100 jours, car ceux-ci font l'objet du domaine d'enquête de nos autorités judiciaires. Quittons Kinshasa pour prendre la direction de la province du Tanganyika, où il y a eu destruction des constructions anarchiques dans la ville de Calémy. L'objectif étant celui de donner l'image touristique de cette ville. Plusieurs maisons ont été victimes des démolitions pour répondre aux besoins communautaires. On ne fait pas l'omelette sans casser des oeufs, disait Honoré de Balzac. Cette maxime pragmatiste revêt son sens dans ce processus d'urbanisation de la ville de Calémy, amorcé par la mairie, capouillé financièrement par le gouvernement provincial du Tanganyika, sous la houlette de son gouverneur, Zoé Kabila Mouanzambala, dans l'accomplissement des prescrits du programme d'action de son gouvernement, défendu à l'Assemblée provinciale en juin 2019. Fidèle à sa promesse et jouissant du principe de libre administration de sa province, une commission d'urbanisation a été instituée, incluant toutes les parties prénantes à la reconstruction, à savoir gouvernement provincial, mairie, services de cadastre et des affaires foncières, l'OVD, la société civile ainsi que la police nationale congolaise. Parti d'une sensibilisation à un ciblage. Ces travaux ont officiellement commencé le lundi 10 février par l'ouverture d'un ancien collecteur, bouché et dévié par des constructions de tiers. Plusieurs maisons ont été victimes des démolitions pour répondre aux besoins communautaires à travers ce projet salué de vives voix par la population qui accompagne la commission à chaque étape des travaux. Chaque dirigeant a sa vision, Zoé Kabila Anna la sienne, c'est seul de développer sa province à l'instar des meilleures villes du pays, a précisé Jean-Pierre Kito Nganembo, membre de la commission et directeur de cabinet du gouverneur. Dans la vision de monsieur le gouverneur de province, la ville de Calémi a vocation touristique, mais son visage actuel n'a rien de touristique, à cause de l'anarchie qui se constate dans l'urbanisation de la ville. Voilà pourquoi le gouverneur a dansé un plan d'urbanisation de la ville qui se compose de deux volets. Il y a un premier volet qui va concerner l'ancienne ville, c'est-à-dire les parties qui sont déjà construites et où il y a des constructions anarchiques, qui devra réaménager l'ancienne ville de manière à ce qu'on puisse lui donner un visage relativement touristique. Et il y a un deuxième volet qui va au-delà de la rivière Loubouillé, jusqu'au-delà du stade. Et ça va constituer finalement la construction de la nouvelle ville de Calémi. Cette initiative ne pouvait que réjouir la population riveraine de ses collecteurs et celle de la ville de Calémi en général. Personnellement, comme habitant du quartier d'Ave, parce que notre père Abedinazer a construit la maison en 1986. Et c'est à cette époque que nous avons occupé l'avenue du Casse. C'était en 1986. Certainement, il y avait un collecteur ici, un grand collecteur qui faisait passer de l'eau jusqu'au niveau de la rivière Moukouba. Il ne faut pas faire beaucoup de bruit parce que c'est dans les intérêts communautaires. Ce n'est pas le gouverneur qui viendra passer la nuit ici. Vous savez qu'il y a d'ici deux ans, trois ans, que nos maisons ont été inondées par les eaux et on ne savait pas à quel sens c'est voué. Nous-mêmes, nous avons réclamé à ce que le tranchier soit ouvert. Et voilà, aujourd'hui, c'est l'ouverture. Toute la population du quartier d'Ave doit être contente et soutenir les oeuvres des autorités. Au-delà de ces collecteurs, la réouverture des avenues, la libération de toutes les emprises publiques occupées, lignes électriques, hautes et moyennes tensions, routes, écoles et hôpitaux, bref, la reconstruction de la ville miroir du Tanganyika, c'est en tout cas la priorité que se fixe la nouvelle administration provinciale. Pour autant, la place qui s'est bouée et le marché des réfugiés, jadis réputés anarchiques, sont actuellement méconnaissables. Avant même le passage de la machine, la population a marié l'initiative en démolissant elle-même ce qu'elle a jugé hors la loi. Ça y est, la reconstruction des Calémi est en marche. Le lancement de la session préliminaire de l'examen d'État édition 2020 pour les candidats autodidactes a été fait ce samedi 15 février par le ministre de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Technique, Willy Bakonga, à l'Institut technique agricole et vétérinaire, Bolingo, à Mbanzangungu, dans la province du Congo central. Le lancement de la session préliminaire de l'examen d'État édition 2020 pour les candidats autodidactes a été fait ce samedi 15 février 2020 par le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, à l'Institut technique agricole et vétérinaire, Bolingo, à Mbanzangungu, dans la province du Congo central. Au total, 8 650 candidats à travers le pays sont concernés par ces épreuves. Le numéro 1 de l'EPST a encouragé les candidats pour leur choix de retourner aux études et les a appelés à la discipline. En présence de toutes les autorités de trois zones éducationnelles du Congo central, le mal contenant les questionnaires ont été ouvertes et inspectés avant la remise de bulletins d'examen aux candidats. Le preuve préliminaire est la première étape qui ouvre la voie vers l'examen d'État proprement dit. En outre, le choix du Congo central a été motivé par les résultats qu'il réalise cette province dans le domaine de l'éducation, a expliqué le ministre Willy Bakonga. Et puis en culture, le festival à Mani s'est clôturé dimanche au 7 février 2020 dans la ville de Goma au Nord-Kivu. Plusieurs personnalités du pays se sont déplacées pour prendre part à cette cérémonie de clôture, notamment la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabounda. Révivez l'ambiance de clôture dans cet élément, signé Stella Hashema. Jour des chants, des danses, de fêtes, des découvertes et des rencontres culturelles qu'est le festival à Mani qui s'est clôturé dimanche 16 février 2020 dans la ville de Béni, chef lieu de la province du Nord-Kivu. Ce grand rendez-vous culturel a connu un succès total à sa 7e édition. Plusieurs personnalités du pays se sont déplacées pour prendre part à la cérémonie de clôture, notamment la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabounda, le ministre de la Culture et des Arts, Jean-Marie Okundi, le gouverneur de cette province volcanique, Karline Zazu Kassivita. Et tous ont vécu le bon moment du dernier instant du festival à Mani qui avait débuté le vendredi 14 février au collège Moanga. Pour cette 7e édition, le thème était « Comment investir la musique ? » La musique, accompagnatrice de tout le moment de la vie, véhicule aussi le message de paix qui doit régner en République démocratique du Congo une terre d'espoir. Il est important de noter que ces assises ont été agrémentées par des artistes talentueux d'ici et d'ailleurs devant des milliers de personnes des festivaliers. Didier Awadi, Innocent Baloumé, Mbili Abel et bien d'autres artistes du continent sont passés tour à tour sur le podium. Terminons par le sport. Les Léopards appriment sous la direction de Panphile Miaio. Dimanche 7 février 2020, encourbaient les Chines face à leurs homologues du Cameroun au stade Kintélé à Brazzaville où ils affûtent leurs armes pour le Chan Cameroun 2020. Toujours au football, l'Est Maniema Union conforte sa bonne forme et ses ambitions africaines en battant par un but à zéro la sérangère de Kinshasa. Samy Boussongo. Préparatif Chan Cameroun 2020, les Léopards à prime ont perdu dimanche 16 février leur duel face aux Lyons indoptables à prime au tournoi international de Brazzaville. Un but contre zéro en faveur des Camerounais dans un match joué au stade Kintélé. Le but Camerounais est intervenu à la 70e minute des Jeux après une première mi-temps équilibrée et serrée. Notez en parlant du Chan Cameroun 2020 que le tirage au sort de la phase de coupe de cette 6e édition a eu lieu tout à l'heure à des 8h TU et qu'avant ce tirage, la RDC a été versée dans le chapeau 2 composé outre d'elle, de la Guinée, du Mali et du Rwanda. En Vodacame Division 1, le seul match joué à tourner à l'avantage de Manuema Union aux prises avec l'Académie Rangers au stade de Martyr de Kinshasa dimanche 16 février. Une précieuse victoire qui case l'association sportive Manuema Union à la deuxième place du classement provisoire avec 40 points plus 24 après 19 rencontres livrées. Son poursuivant est le groupe Bazano qui compte 34 points plus 11 après 17 rencontres disputées. Le tout-puissant Mazembe trône toujours avec ses 47 points plus 36 après 18 matchs joués. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie très chaleureusement à suivre le rappel de principaux titres. Aussitôt appris la nouvelle de l'accident des circulations sur l'avenue Bypass, non loin de l'université de Kinshasa, le président de la République Félix Antoine Seguenichilongo et son prédécesseur Joseph Kabila Kabangé ont présenté leur condoléance aux familles pleurées. Et puis dans les cadres de 100 premiers jours d'urgence du chef de l'État, le fonds de promotion de l'industrie a réuni de forages d'eau installés dans la province du Kuidu. En culture, le festival Amani s'est clôturé dimanche au 16 février 2020 dans la ville de Goma au Nord-Kivu. Plusieurs personnalités se sont déplacées pour prendre part à cette cérémonie de clôture, notamment la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Merci à vous de nous avoir suivis depuis la commune de Ngiringuiri à Kinshasa. Restez fidèles à BSTV. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité, Mesdames, Messieurs. Voici la revue de presse de ce lundi 17 février 2020. Commençons par ce titre de congovirtuel.org. Élise Mounemboe et l'AARC en action pour 2023. Le parti politique, action alternative pour la renaissance du Congo, AARC, décrète 2020, année de l'action, et s'émet déjà en ordre de bataille pour les échéances électorales de 2023. L'appel en a été lancé dimanche 7 février 2020 par son autorité morale, la vice-première ministre, ministre du plan Élise Mounemboe. C'était au lycée Chaoumba à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux entre membres du parti. Au cadre et militants venus des quartiers et fédérations de la ville de Kinshasa, Élise Mounemboe a donc averti que 2023 est déjà demain. Une année s'est déjà écoulée depuis la fin de l'élection de 2018 et l'heure est venue où chacun doit prendre des décisions en vue de conquérir l'électorat. Et son souhait le plus ardent est que l'AARC fasse mieux qu'en 2018 afin de glaner plus de sièges et mériter plus de postes et responsabilités. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des AS qui titre « 14 morts et plus de 60 blessés, bilan d'un accident au niveau de l'arrêt triangle ». L'accident est survenu au croisement des avenues Bypass et Kimouenza sur la route ménant vers l'université de Kinshasa dans la commune de Lemba, renseigne l'hôtel de ville de Kinshasa. Informé, le président de la République est très touché et présente ses condoléances aux familles implorées. Cet accident mortel, rapporte des témoins, a été occasionné par un camion Ben en provenance de la commune de Mongafoula. Ses véhicules en panne de frein a ramassé tout sur son passage. Véhicules et piétons ont été trapinés depuis l'arrêt armé à Mongafoula. L'engin a fini sa course dans un bar au niveau de l'arrêt triangle. Déboussolé, le conducteur a pris fuite. Il est pour le moment recherché par le service de sécurité. Bouclons cette ronde avec Okapi.net qui titre Congo Central, situation tendue sur les villageois des Kimini et la Saussière. Les habitants des villages environnants de la société congolaise des industries de raffinage Saussière en territoire des Moanda ou Congo Central ont barricadé lundi 17 février toutes les voies qui conduisent à cette entreprise pour empêcher tout mouvement du personnel. C'est depuis 3h du matin que des paysans du village Kimini, propriétaires des terres où est installée la Saussière, et ceux de villages Maputo et Kintombe ont pris d'assaut toutes les voies qui mènent vers cette société. Ils ont brûlé de pneus et ont placé des troncs d'arbres sur différentes routes pour empêcher l'accès aux piétons et aux véhicules de la Saussière. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.